France, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux fidèles de la littérature et aux fidèles d'un grand écrivain, Albert Camus, qui nous a quittés il y a 61 ans, puisque c'était en 1960 qu'il est mort. Camus est toujours d'actualité, c'est un nom qui revient souvent, et j'ai choisi de le traiter par le livre qui n'est pas forcément le plus célèbre. Alors vous voyez la preuve qu'il est d'actualité, ça crée une couverture il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques mois. Ce n'est pas le livre le plus lu, ce n'est pas le livre le plus facile, le grand public connaît surtout la peste, les étudiants préfèrent l'étranger, avec tous les retentissements philosophiques qu'il y a, les connaisseurs apprécient le premier homme, ce dernier roman est assez inachevé, mais La Chute, si sa notoriété est moins grande, est un livre important. Il est bref, il y a environ 70 pages dans l'édition de La Pléiade, qui est une édition très dense, vous le savez, sans réelle intrigue, un livre sérieux, profond, la plus grave des œuvres de fiction, dit une commentatrice, une universitaire, Jacqueline Lévy-Valinci. Je souhaite le prendre en considération, car c'est le dernier texte narratif publié par Camus, qui paraît juste un an avant le prix Nobel de littérature, le seul qui ait été donné au public après la Seconde Guerre mondiale, et alors que commence à s'installer ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, et qui était une vraie guerre. Le livre est donc inscrit dans l'histoire, l'histoire des années 50, et il pose des questions de nature littéraire, vous le verrez, celles du genre, de la confession verbale, du monologue, de la tonalité ironique, des questions philosophiques, celles concernant la métaphysique, la morale, la culpabilité, et les questions historiques dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Voilà donc le travail qui nous attend, et je vous propose de le traiter en trois grandes parties, et une conclusion, les trois parties c'est quelque chose d'universitaire, et vous savez bien que nous y sommes sensibles, quand nous sommes passés par la voie de l'université, l'œuvre et son contexte, le contenu lui-même, et les retentissements, la portée et la signification. Alors commençons par l'œuvre et son contexte, Alors je ne juge pas utile aujourd'hui de me lancer dans une biographie complète et détaillée d'Albert Camus, je vous y renvoie, je vais peut-être replacer quand même deux, trois petites choses, vous savez que Camus est né en 1913, à Mondovie, une petite ville d'Algérie près de Beaune, à Nabat, dans un milieu très modeste, il a dépassé la quarantaine quand il rédige ce livre, la chute qui marque une rupture dans sa manière et dans sa vie. À ce moment-là, il a déjà publié plusieurs livres, le conseil est tôt, dès sa 20e année, il a collaboré au journal Algiers Républicains, vous le voyez ici dans une photo qu'on ne voit pas si souvent, en tout jeune homme, et il a accédé au statut d'écrivain avec son premier recueil, son premier recueil, L'envers et l'endroit, qui sont des essais, cinq essais parus en 1937 à Alger, un livre qui n'a aucun retentissement, aucun succès. Deux ans après, il fait paraître NOS, dont vous avez aussi la couverture à l'écran, NOS qui est composé de quatre textes, tirés à 225 exemplaires, grâce à l'amitié d'Edmond Charlot, et qui ne connaît pas beaucoup plus de succès. Les deux livres sont nourris, vous le sentez, de souvenirs personnels qui se mélangent à des réflexions abstraites et générales, vaguement philosophiques, où il est question de l'Algérie et du reste. En 1940, Camus quitte Alger pour Paris, devient secrétaire de rédaction à Paris Soir, commence la rédaction de L'étranger, qui paraîtra en 1942 au milieu de la guerre, suivi immédiatement de l'autre essai philosophique du moment Le mythe de Sisyphe, 1943. La France est donc en guerre, une guerre qu'il ne peut pas faire pour des raisons de santé, je suis passé là-dessus, mais il n'a pas pu être mobilisé, mais à laquelle il va participer indirectement en s'engageant dans les mouvements de résistance, et notamment le mouvement qui s'est appelé Combat. Il entre ensuite, à la fin de la guerre, comme lecteur chez Gallimard, fait jouer une pièce qu'il a écrite un peu plus tôt, Le malentendu, puis au moment de la libération, devient éditorialiste à Combat. Voilà une photo qui est souvent reproduite, où on le voit avec ses camarades journalistes ou typographes, un journal qui a commencé dans la clandestinité et qui, en août 1944, commence à reparaître. Dans les années d'après-guerre, il est un état intellectuel engagé, concilié la morale et la politique, prenant position sur les grands problèmes du temps, la répression en Algérie, avec les émeutes de Sétif en 1945, en mai 1945, la bombe atomique, la répression à Madagascar, la guerre froide. Il est un homme de gauche, un homme de conviction de gauche, mais il est réservé sur le marxisme, la guerre auquel il n'adhèrera jamais. Il est surtout déchiré au moment de la guerre d'Algérie, qu'on fait partir d'une insurrection dans les Orès en novembre 1954. Alors, à ce moment-là, il a déjà publié La Peste en 1947, ce qui lui a apporté une certaine notoriété, confirmée par les œuvres théâtrales. Il y a eu Caligula, 1945, L'état de siège, 1948, Les Justes, 1949. Puis, ce sera la publication d'Actuel, une série d'articles, puis de son grand livre philosophique, son essai le plus ambitieux, L'homme révolté, qui va précipiter la rupture avec Sartre, sur laquelle j'aurai à revenir beaucoup, puis L'été, un recueil de nouvelles, dans le même esprit que Noss. Il se passionne pour le théâtre, traduisant et adaptant des pièces d'auteurs étrangers, Dostoyevsky, Boudzati, Faulkner, collabore à la revue L'Express, qui vient de naître, accomplit plusieurs voyages en Algérie, l'Algérie qui reste au fond de son cœur, et pour laquelle il est l'objet d'un véritable déchirement. Dans une lettre d'octobre 1955 à un ami algérien, il écrit J'ai mal à l'Algérie en ce moment, comme d'autres ont mal au poumon, et plus loin, nous voilà donc dressés les uns contre les autres, voués à nous faire le plus de mal possible, inexplicablement. Nous approchons de l'année 1956, celle qui nous concerne, puisque c'est la publication de la chute. Camus n'a plus que quatre ans à vivre, il ne le sait pas, évidemment. Il cesse sa collaboration à l'Express, car sa voix n'est plus entendue, et il n'est plus en accord trop bien avec la ligne éditoriale. Il donne au public des nouvelles, qui composent l'Église et le Royaume, recueille pas très bien l'accueilli, qui le ramène à ses premiers écrits, lui qui vient de dépasser la quarantaine, et qui pense être déjà sur la pente descendante de son existence. Il rédige un texte sulfureux, qui va faire parler de lui, réflexion sur la guillotine, vous savez qu'il était très engagé sur cette question. La reconnaissance lui bien pourtant, avec l'attribution du prix Nobel qu'il reçoit à la fin de l'année 1957. Il continue à écrire dans les journaux, notamment à s'engager sur des questions importantes, et notamment sur la question algérienne, qui lui tient à cœur, à se consacrer au théâtre. Le 4 janvier 1960, alors qu'il revient du midi dans la voiture conduite par Michel Gallimard, le fils de son éditeur, il est tué dans un accident de la route. Auprès de lui, on retrouve le manuscrit en phase de relecture, de son futur roman, Le premier homme, l'ouvrage le plus personnel, marquant un total renouveau pour celui qui déclarait, à ce moment-là, mon œuvre est devant moi. Vous savez que Le premier homme n'a été publié qu'il y a une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années. L'ouvrage est paru en 1994. Voilà pour le personnage et son existence, et venons au livre La chute. Nous avons assez peu de choses sur les conditions de rédaction de l'ouvrage. Probablement a-t-il été commencé au début de 1955, mais ce qui est essentiel de rappeler, c'est que La chute devait préalablement être intégrée au recueil, que j'ai déjà cité, l'exil et le royaume, dont il constituait une nouvelle. Une nouvelle un peu étoffée, mais une nouvelle. Toutefois, le texte, par son ampleur, par sa résonance, va être détourné de ce projet pour être l'objet d'une publication séparée. Et aujourd'hui, il est considéré comme un récit autonome, un récit ou un roman, vous voyez qu'il y a le terme récit, sous l'intitulé, dans l'édition blanche Gallimard, que vous avez à l'écran. Camus en a rédigé plusieurs versions successives pour aboutir à ce résultat final. La construction prend sa forme en cinq chapitres dès la première ébauche, nous y reviendrons. En revanche, il modifiera la fin du récit, nous y reviendrons aussi. L'épigraphe elle-même est changée, celles qui se trouvaient à l'intérieur du texte sont supprimées. Le titre original lui-même est changé, au moment où Camus signe son contrat avec Gallimard, le titre est, retenez-le, l'ordre du jour, qui finalement est assez peu adapté. Il propose ensuite de le remplacer par un autre titre, le cri. Avant, sur la suggestion, il faut bien éteindre ses micros. Il faudrait bien éteindre ses micros. Il y a une voix qui me revient. Pensez à bien éteindre vos micros. Donc, il propose de changer l'ordre du jour en un nouveau titre, le cri. Nous reviendrons sur ce thème et sur ce titre avant la suggestion de l'éditeur du moment, Roger Martin Dugar, lui-même écrivain, et de venir au titre polysémique que nous commenterons et la chute. La rédaction est achevée en février 1956. La publication chez Gallimard survient au mois de mai suivant. Le succès est immédiat et considérable. 126 000 exemplaires ont été vendus en novembre de la même année, c'est-à-dire en moins de six mois. La rédaction du livre est contemporaine d'une époque agitée dans l'histoire contemporaine. C'est l'époque de la guerre froide, de la découverte du génocide des Juifs pendant la guerre, du stalinisme. agitée aussi dans le parcours personnel de Camus qui s'interroge sur la position de l'intellectuel et qui va se brouiller avec l'autre grande figure de l'époque, de penseur, de philosophe et d'écrivain, Jean-Paul Sartre. Il nous faut absolument dire quelques mots de cette relation tourmentée. À partir de la fin de la guerre, les deux hommes se sont rapprochés et ont noué des rapports d'amitié, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, ils sont même en désaccord sur beaucoup de choses, mais le différent important va survenir à propos du Parti communiste dont Sartre, Sartre bourgeois aisé, se rapproche sans y adhérer toutefois et que Camus, fils de pauvre, tient à distance et auquel il ne souhaite pas adhérer. Camus va juger même trop tiède la réaction de la revue de Sartre, cette revue qui a été supprimée il n'y a pas si longtemps les temps modernes dirigée par Francis Jansson, mais c'est Sartre qui en est évidemment le fondateur et vous voyez ici un des articles de Sartre sur un numéro de revue d'octobre 48, donc Sartre dans cette revue n'a pas pris position de manière très tranchée sur la révélation des comptes soviétiques et c'est quelque chose qui a, vous savez, le thème de la colima qui a évidemment choqué un certain nombre de ses contemporains et Camus en particulier. Le vrai débat sera pourtant philosophique et provoqué par l'essai de 1951 que j'ai déjà cité « L'homme révolté ». Dans ce livre, Camus se positionne en faveur de la révolte, d'une révolte de nature métaphysique, refusant la dialectique historique proposée par les marxistes. Une passe d'armes sévère aura lieu entre les deux hommes, Sartre et son porte-parole, Francis Jansson, reprochant à Camus de menter de sens philosophique, l'accusant de complaisance envers la droite, le jugeant vaniteux, suffisant, arrogant même. Ce jugement va affecter Camus qui est un peu choqué. Il va vouloir écrire un livre sur ce thème. Dans ses carnets, on révèle cette phrase « Ce que l'homme supporte le plus difficilement, c'est d'être jugé ». Et ailleurs, on lit « Temps moderne, ils admettent le péché et refusent la grâce, soif du martyr ». Ce sont des notes, évidemment, en style télégraphique dans ces carnets que je vous invite à lire ou à relire et qui sont souvent très intéressants. Cette phrase, la dernière que j'ai lue, « Ils admettent le péché et refusent la grâce, soif du martyr », va figurer presque mot pour mot dans la chute qui pourrait être lue comme une charge contre Sartre à qui pourrait s'appliquer une formule qui revient dans le livre « Prophète vide, pourtant médiocre ». Le monologue de Clamence sur lequel nous allons réfléchir serait, pour citer une commentatrice, une tentative visant à exorciser le traumatisme de la rupture avec Sartre. C'est Anne Coudreuse qui dit ça. En s'accusant, en proposant de lui-même un portrait en négatif, Camus reprend les termes du réquisitoire de Sartre à son encontre, la forme du monologue reproduit la tournure du texte que Sartre a publié avec comme titre dans les temps modernes « Réponse à Albert Camus », un texte marqué par l'oralité, par les apostrophes, par les exclamations. Donc, cette opasse d'armes, je ne vais pas trop insister, je ne vais pas insister non plus sur la dispute des deux hommes, mais je voudrais clore ce chapitre par quand même une espèce de fair-play posthume. Au moment où Camus vient de mourir, trois jours après sa mort, un article de grande tenue intitulé « Albert Camus vivant et signé de Sartre », article dans lequel, sans renier les divergences intellectuelles, Sartre rend hommage à l'homme et sur la question qui nous intéresse, il définit la chute comme, je cite, « le plus beau, peut-être, et le moins compris des livres de Camus ». Nous pouvons maintenant entrer dans l'ouvrage précisément avec une analyse du contenu, je reviens à ce schéma un peu scolaire pour la présentation et nous sommes dans ce grand deux et nous allons prendre la mesure de l'œuvre en partant d'un petit texte, un petit texte que l'on appelait à l'époque « prière d'insérer ». Aujourd'hui, la tradition est révolue, on utilise plutôt un quatrième de couverture qui est un peu l'équivalent de ce « prière d'insérer ». « prière d'insérer » est souvent de la plume de l'auteur qui choisit de s'expliquer. Alors, vous avez à l'écran ici ce « prière d'insérer ». Je vous le relis, mais je vous le laisse découvrir en même temps. « L'homme qui parle dans la chute se livre à une confession calculée. Réfugié à Amsterdam, dans une ville de canaux et de lumières froides, où il joue à l'ermite et aux prophètes, un avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. Il a le cœur moderne, c'est-à-dire qu'il ne peut supporter d'être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès, mais c'est pour mieux juger les autres. Le miroir dans lequel il se regarde, il finit par le tendre aux autres. Où commence la confession ? Où l'accusation ? Celui qui parle dans ce livre fait-il son procès ou celui de son temps ? Est-il un cas particulier ? Où l'homme du jour ? Une seule vérité, en tout cas, dans ce jeu de glace étudié, la douleur qu'elle promet. Très beau texte, très riche, très précieux, qui nous fournit des pistes de lecture que nous aurons à exploiter et qui commence par nous donner l'argument du livre que l'on peut approfondir en suivant le fil de son développement. Il s'agit donc d'une confession longue, ponctuée de digressions multiples et qui se déroule en six étapes que nous pourrions appeler sections ou chapitres, même si les mots n'ont pas employé, qui ne sont pas numérotés dans l'ouvrage, mais qui sont organisés autour d'un événement central à valeur de pivot. Voilà donc ce qu'est ce résumé du livre. Au chapitre 1, nous sommes dans ce que Camus a appelé ce bar douteux d'Amsterdam. Alors ça pourrait être, vous voyez, celui qui est à l'écran, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, mais peu importe. Ce bar porte pour nom Mexico City, je retenais bien le nom parce que ça a sa valeur. Un consommateur français propose ses services d'interprète à un compatriote qu'il a identifié. Il décline celui-ci décline son nom, Jean-Baptiste Clamence. Il est âgé d'une quarantaine d'années. Partagé avec son interlocuteur un verre de jeunière, il se déclare ancien avocat, exerçant désormais la profession de juge pénitent. Le propos de ce début consiste surtout à décrire la Hollande et ses particularités. Le locuteur raccompagne son auditeur jusqu'à un pont. Le thème du pont va être très important. Un pont qu'il refuse de franchir. Vous savez qu'à Amsterdam il y en a au moins autant qu'à Venise. Un pont qu'il refuse de franchir. Il le quitte, il prend congé en lui disant à demain. Et précisément, chapitre 2, Clamence se lance dans un récit rétrospectif pour évoquer son ancien métier d'avocat à Paris et éclairer sa fonction de juge pénitent. Enfin, en tout cas, il annonce ce qu'il va expliquer ce qu'est un juge pénitent mais il ne le fait pas tout de suite. Il s'attarde en revanche sur le bonheur de sa vie passée dans la capitale française, une vie qu'il appelle réussie jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Un jour ou plutôt un soir, c'était sur le pont des Arts, vous en avez une photographie à l'écran, alors qu'il s'apprêtait à allumer une cigarette, il a entendu derrière lui un rire. Il rentre chez lui, se plante devant la glace et là, a du mal à se reconnaître. Je cite, il me semblait que mon sourire était double. Fin provisoire de la confession par Clamence qui déclare avoir besoin d'aller s'occuper d'une affaire de vol de tableau mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Chapitre suivant, on quitte le Barlouche et on se retrouve le long des canaux d'Amsterdam où Clamence reprend son monologue. Il est question de diverses choses, de la servitude, puis on revient sur le rire du Pont des Arts qui a joué comme une prise de conscience de la vanité de la vie, de son attitude de séducteur envers les femmes, de sa lâcheté aussi dont il donne plusieurs exemples dans des anecdotes et notamment, il évoque l'événement d'une noyade, d'une jeune femme s'étant jeté d'un pont dans la Seine sans qu'il intervienne ni ne prévienne les secours. Fin du chapitre 3, le suivant nous fait changer de lieu, je vais un peu vite, nous sommes dans l'île de Marquen, les îles entourent la métropole d'Amsterdam mais elles sont toutes proches, Clamence ayant déclaré aimer toutes les îles. Là, il fait un retour dans le passé, il parle de ses erreurs, il reconnaît ses ennemis, il admet que sa vie ressemble à une imposture, il se place alors du côté des rieurs, vous savez, ces rieurs qu'il a entendus, il tourne en dérision les comportements et les valeurs qui ont été les siennes, se tournant parfois en ridicule. Chapitre 5, les deux personnages sont sur le bateau de Marquen qui la ramène à terre, Clamence évoque son passé, il évoque la Grèce, où il est allé faire un séjour, puis son refus de l'amour, sa quête de chasteté, son recours à l'alcool et aussi son âge, son vieillissement, il se trouve sur la pente. Mais le rire Dupont le hante, de même que la présence hypothétique d'un noyé, cette noyade qui l'obsède. Il doit donc se soumettre, je cite, se soumettre et reconnaître sa culpabilité car personne n'est innocent, même pas le Christ, ajoute-t-il, d'où l'idée de devenir juge pénitent. Nous allons arriver peut-être justement à cette notion au chapitre 6. Nous nous retrouvons cette fois dans un décor fermé, c'est la chambre de Clamence où il se trouve allongé parce que souffrant. Il raconte un épisode de sa vie où il était pape, pape c'est-à-dire chef en gros dans un camp de prisonnier en Afrique et même bu l'eau d'un captif sur le point de mourir qui ajoute à cette vague de culpabilité. Il demande à son interlocuteur d'ouvrir le placard de sa chambre, surprise, se trouve là une partie du tableau de Van Eyck, l'agneau mystique, la partie qui se trouve en bas à gauche, j'ai fait un petit encart et qui est reproduite sur la gauche de l'écran et cette partie s'appelle Les juges s'intègrent, cette partie a été volée, je vous signale que c'est la vérité, la partie a été revolée et ce que vous avez à l'écran n'est qu'une photo antérieure au vol et la reproduction qui a été faite par Jeff Van Der Wecken tel que je l'écris. Alors ce tableau a été volé à Gans en 1934, nous sommes dans les années 56, il n'est toujours pas retrouvé, il n'a jamais été retrouvé d'ailleurs depuis. Alors ce tableau a été un temps accroché dans le café, dans le bar Mexico City avant qu'il le récupère dans des conditions qui sont assez obscures. Il est temps d'expliquer ce qu'est un juge pénitent, alors ce métier, cette fonction consiste à s'accuser, à se charger des pires fautes, à présenter son portrait le plus noir, le plus négatif, ainsi cela lui donne l'autorisation de juger les autres, juge pénitent. Clamence imagine que son interlocuteur est alors un policier qui va l'arrêter pour le vol du tableau, or l'interlocuteur dont nous ne savons pas grand-chose se révèle être aussi un avocat, peut-être n'est-ce que le double de Clamence, le monologue s'achève et le livre aussi, sur la phrase « il est trop tard, maintenant, il sera toujours trop tard, heureusement. » Voilà le résumé, un résumé qui, comme toujours, ne rend que très imperfectement la teneur et la saveur du récit. Je vous ai dit qu'il y avait des digressions, des anecdotes, des allusions qui l'enrichissent et qui permettent de l'élargir. Alors, en s'en tenant à ce que nous avons, à ces éléments de surface, je voudrais entrer un petit peu dans la réflexion en commençant par la question de la composition. Le texte est structuré en six parties couvrant non pas six mais cinq journées, la quatrième et la cinquième partie se déroulant le même jour. Les cinq rencontres pouvant figurer les cinq actes d'une tragédie et nous pouvons ainsi souligner l'unité de temps en même temps que l'unité de lieu. Nous y reviendrons. Le déroulement chronologique de l'entretien est parfaitement fixé en cinq jours. Chaque partie, enfin six jours et cinq moments, chaque partie de la confession s'achève sur un rendez-vous spatio-temporel du type « à demain » ou encore « demain, oui, c'est cela » ou encore « rendez-vous à 11h au Mexico City ». Le texte est rédigé au présent comme le signal l'inquipite, la première phrase « Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être important ? » Mais ce présent est ambigu, remis en cause par la nature de la confession, de nombreux retours en arrière, ce qu'on appelle en narratologie des analepses, donne une certaine épaisseur temporelle au récit lui procurant une véritable durée, celle de la biographie du personnage tributaire de sa mémoire personnelle. Ainsi derrière l'ordre chronologique se cache une organisation logique, celle qui est tendue vers la révélation de la fonction de juge pénitent et l'éclaircissement de certaines énigmes comme le vol du tableau. Ce qui est encore à noter pour la construction, pour la composition, c'est la courbe parabolique que respecte le récit, une montée jusqu'au chapitre 3, période dans laquelle Clamance est plutôt satisfait de lui, même si le rire du pont des Arts le déstabilise et le pousse à des interrogations, le vrai événement qui va marquer la rupture et la redescente, c'est la noyade de la jeune femme qui met fin à sa vie d'honnête homme, comme il l'appelle, sur de lui et de ses choix. L'orateur dit lui-même qu'il s'agit, je cite, de l'aventure qu'il a trouvée au centre de sa mémoire. alors j'aurais aimé une jeune femme et donc c'est un homme qui là est sur le point de se noyer. À partir de là, descendant, le récit se développe en des éléments négatifs, les échappatoires, cynisme, non-juanisme, tentative d'oubli, indifférence, puis les fautes, comme celles qui consistent à voler l'eau d'un mourant dans l'épisode africain, le couronnement de cette confession, pivot central d'une chute bien concrète et vous voyez qu'il y a une chute à l'écran, celle de l'inconnu dans la scène sur laquelle il revient plusieurs fois. Mais cette chute en prépare une autre, plus métaphysique, plus symbolique, plus ontologique, celle du personnage qui mesure les marques de sa culpabilité. Dans ce déroulement bien agencé, surviennent des ruptures sous la forme d'anecdotes, de décrétions qui ralentissent le récit ou qui le développent. Je n'y reviens pas, il y a l'histoire du tableau volé, il y a la révélation de Chuchot-Mittan, etc. Tout cela donne au livre en quelque sorte une allure de parodie de roman policier où une ou deux énigmes nous tiennent en suspens comme si nous étions invités à chercher une question pour dissiper les mystères, interpréter les faits comme si tout ne nous était pas livré et que nous ayons à faire un effort pour y voir clair. En même temps, les anecdotes annexes viennent nourrir le récit principal et apporter des éléments de réflexion. Il y a par exemple une toute petite anecdote assez rapide sur un Français déporté à Buchenwald qui permet de réfléchir à la notion de culpabilité ou un incident avec des automobilistes qui montrent la vanité et de clamance et parfois il y a des maximes qui sont introduites, des maximes dont il se méfie comme le prouve un article qu'il est en train d'écrire sur le moraliste Chanfort. Autre point intéressant, la question du genre. J'ai employé le mot récit, c'est le mot qu'il emploie, j'ai employé le mot roman, il y avait le mot nouvelle et quand on posait à Camus la question, c'est Jean-Claude Briseville qui pose la question du récit de l'essai ou du théâtre, quelle est celle de ces techniques en tant que créateurs qui vous donne le plus de satisfaction ? Et Camus répondait l'alliance de toutes ces techniques au service de la même œuvre. Eh bien, il semble que la chute ait réalisé cette fusion ou confusion des genres. Lui-même se montre très prudent pour désigner son texte parlant de long récit, refusant le mot nouvel ou le mot roman, mais même la notion de récit est subvertie puisque c'est un récit à l'intérieur du récit dans la mesure où c'est un personnage qui raconte et ce n'est pas le narrateur qui raconte, ce n'est pas le romancier, l'écrivain qui est censé raconter. Ce n'est pas le récit de Camus, c'est celui de Clamence. L'auteur s'efface derrière le locuteur qui fait fonction de narrateur un peu comme dans La Peste pour ceux d'entre vous qui l'ont en mémoire où nous apprenons aux dernières pages que Rieu est l'auteur de ce récit qui, comme l'on vient de terminer. Le genre duquel le livre se rapprocherait le plus n'est pas vraiment celui du roman ou du récit mais celui du monologue dramatique. Procédé de théâtre, un art que Camus apprécie et pratique. je le montre ici avec Maria Cazares dans deux photos ne serait-ce que pour donner un peu du poids à ce livre qui est paru maintenant en collection de poche en folio qui est la correspondance entre Camus et Maria Cazares une correspondance très fournie et très riche très forte le livre compte pratiquement mille pages mais qui nous livre un Camus intime dans cette liaison qui a été une liaison durable jusqu'à la fin de sa vie puisque la dernière lettre c'est une lettre dans laquelle il dit il déclare je serai à Paris mardi et évidemment il n'y sera jamais pour retrouver la femme qu'il aime. Oui alors j'étais en train de parler de Maria Cazares qui est une star du théâtre à ce moment-là au milieu des années 50 et Camus lui-même s'est voulu metteur en scène s'est voulu adaptateur de théâtre s'est voulu auteur de théâtre et il disait à propos de la chute je cite c'est un entretien dans le journal Le Monde j'y ai utilisé une technique de théâtre le monologue dramatique et le dialogue implicite pour décrire un comédien tragique j'ai adopté la forme au sujet voilà tout alors voilà le monologue le monologue de Clamence a ceci de particulier qu'il est en permanence tourné vers un interlocuteur que l'on ne voit pas que l'on ne cite pas que l'on ne connaît pas un interlocuteur muet dont ne sont suggérés que quelques réactions et encore très fugitivement des réactions ou des réponses mais elles ne sont pas données les réponses nous serions donc en présence d'un pseudo dialogue un dialogue il faut qu'il y ait deux personnes il y a deux personnes qui s'expriment lui il parle Camus parle de dialogue implicite ou encore sorte de paradoxe d'un dialogue à une voix oui je sais c'est une phrase un peu curieuse comme dans une communication téléphonique quand nous n'entendons le propos que d'un seul des correspondants et cette oeuvre peut être rapprochée d'une oeuvre qui a eu un certain succès et qui est une pièce du agent Cocteau et montée avec une musique de Francis Poulenc et qui s'est appelée la voix humaine vous avez ici la présentation de l'illustration par Bernard Buffet et puis vous avez l'actrice qui est en train de jouer le rôle dans la voix humaine nous avons en scène une femme seule au téléphone qui développe un dialogue mais un dialogue lacunaire dont nous n'entendons pas les répliques tronquées avec l'homme dont elle va se séparer le compositeur Francis Poulenc va utiliser le sujet pour en faire une tragédie lyrique en un acte chanté cette fois bien sûr et créé en 1958 donc vous voyez que nous sommes dans les mêmes années par la cantatrice Denise Duval nous sommes là dans ce dialogue implicite si bien que l'échange est faussé subverti que la parole n'assure pas son rôle de lien humain actuellement je suis avec vous chers auditeurs dans un dialogue implicite et un faux dialogue puisque je monologue devant vous et vous n'êtes pas là et vous ne me répondez pas pour l'instant au moins même si on ouvrira les micros à la fin pour d'éventuelles questions donc un échange faussé le destinataire ce cher compatriote que l'on ne connaît pas et qui n'a pas d'identité n'a pas accès au texte n'apparaît pas dans le texte ce qui pourrait même faire douter de sa réalité j'y reviendrai sauf que nous disposons des commentaires de clamance censés actualiser sa présence par exemple une réplique je vois que cette déclaration vous étonne ce qui veut dire que l'auditeur a été étonné ou encore cela vous surprend l'autre a marqué la surprise ou encore ne riez pas il y a eu probablement un sourire de la part de l'interlocuteur alors cet interlocuteur muet pratiquant un courtois silence l'expression se trouve à la page 71 dans l'édition Pléiade reste un interlocuteur fantôme fantôme dont l'existence hypothétique accrédite l'idée d'un soliloque la différence entre un monologue un monologue ça peut être dit devant quelqu'un un soliloque c'est quand on est vraiment tout seul tout seul envers soi et un soliloque a quelque chose de pathologique c'est parfois une attitude de vaguement schizophrénique c'est celui d'un ressassement stérile Clamence si l'on poursuit dans cette interprétation ne parle avec personne ou plutôt parle avec lui-même et j'ai choisi cette image d'un comédien au théâtre de la Contrescarpe à Paris où il n'y a pas de personnage mais il y a un miroir ou une image qui est renvoyée donc il s'adresse à son double il s'adresse à lui-même il s'adresse à son miroir dans une perspective qui peut être amusante mais qui peut être aussi comme je l'ai dit pathologique dans cette notion de dédoublement insistant sur la notion de Janus les répliques sont là mon métier est double comme la créature encore l'homme est ainsi cher monsieur il a deux faces page 38 ou encore il me semblait que mon sourire était double page 43 et surtout une face double un parment page 52 ajoutons d'ailleurs une troublante ressemblance entre l'émetteur et le récepteur qui va dans le sens du miroir vous avez à peu près mon âge l'œil renseigné des cadragénaires donc les deux ont le même âge et nous apprendrons aux dernières lignes que cet ami de rencontre exerce comme celui qui a pris la parole le métier d'avocat donc peut-être que c'est exactement les deux faces du même personnage ainsi le monologue technique théâtral ou sa reconstruction en faux dialogue soustrait le texte aux règles de l'écriture narrative pour le tirer vers la représentation dramatique le récit est très souvent monté sur la scène par un seul personnage ce qui est confirmé par la qualité que s'attribue Clamence celle de comédien il aurait au cours de son activité militaire je vous ai dit qu'il y a eu ses souvenirs il aurait fait partie d'une troupe de théâtre et sur ses cartes de visite il a fait écrire Jean-Baptiste Clamence comédien cette expression figure à la page 52 l'auteur de cette gigantesque confession est donc en train de jouer un rôle comme il a pris l'habitude d'en jouer dans la vie il avance masqué utilisant un pseudonyme un nom de scène je cite bien entendu je ne vous ai pas dit mon vrai nom page 21 sa vie fut un spectacle et un spectacle qu'il aime à prolonger avec cet auditeur bienveillant qui joue le rôle de public dans cette situation de théâtralité passée présente le langage n'engage pas puisque le langage est un langage fictif le langage est je je j-e-u je cite j'avançais c'est ainsi à la surface de la vie dans les mots et en quelque sorte jamais dans la réalité le langage n'a pas fonction de révéler il a fonction au contraire de dissimuler d'entretenir la mystification Clamence est un adepte du mensonge à un moment il dit il est bien difficile de démêler le vrai du faux dans ce que je raconte et peu après en vérité comme la lumière aveugle le mensonge au contraire est un beau crépuscule très jolie formule il est un adepte du mensonge il est un truqueur il est un hypocrite mot qui nous renvoie au théâtre puisque en grec ancien le terme hypocrites désignait l'acteur le langage pour lui est une manière de se composer un personnage de séduire les femmes comme Don Juan et vous savez que Camus a écrit un essai sur Don Juan dans le mythe de Sisyphe d'abuser ses proches comme Tartuffe un hypocrite lui-même le représentant de l'hypocrisie il calcule ses effets je cite je m'accuse de long en large ce n'est pas difficile j'ai maintenant de la mémoire mais attention je ne m'accuse pas grossièrement à grands coups sur la poitrine je navigue souplement je multiplie les nuances les digressions j'adapte enfin mon discours à l'auditeur voilà ce personnage en majesté devant le public il retarde ses confidences comme celle concernant le métier de juge pénitent il ménage ses effets avec cocaterie il fait un numéro en brouillant les genres roman-théâtre Camus accentue le caractère de duplicité du personnage alors les commentateurs ont fait le rapprochement avec plusieurs textes dont celui de Dostoyevsky un auteur qui fascinait Camus et qui l'a adapté un texte que l'on traduit de manière différente parfois on écrit mémoire écrite dans un souterrain parfois l'esprit souterrain parfois carnet dans un sous-sol ou carnet du sous-sol vous voyez ici deux versions et ce texte propose la confession d'un personnage qui commence ainsi je suis un homme malade je suis un homme méchant une autre source pourrait être le monologue qui constitue le livre de Victor Hugo le dernier jour d'un condamné plaidoyé contre la peine de mort et plaidoyé de celui qui va précisément être exécuté un livre de jeunesse de Hugo la théâtralité tient encore au décor visuel bien identifié et à à ses éléments autre livre auquel nous pouvons ou nous devons penser c'est le livre bon je l'ai perdu c'était le livre de Kafka le procès peu importe je vous aurais montré la couverture le livre de Kafka Kafka étant un auteur qui a compté aussi pour Camus auquel il a consacré là aussi un essai et dans ce livre le procès il y a le thème de la culpabilité et le thème aussi d'un monologue dont on ne sait pas d'où il vient le sujet du livre vous vous rappelez le prière d'un serré tout à l'heure le drame d'un homme qui part et donc il y a un ouvrage qui est fait d'oralité avec l'apostrophe l'exclamation les questions rhétoriques le registre familier les onomatopées les interjections le souffle saccadé et ainsi de suite alors dernier point sur cette analyse du contenu le choix des lieux comme pour tous ses romans Camus attache une importance particulière au décor de l'action qui doit faire sens alors que la plupart de ses livres évoquent son Algérie natale il choisit cette fois de situer le récit dans une ville du nord Amsterdam dont la fonction est évidemment chargée de symboles dans le prière d'insérer vous vous rappelez que vous avez eu à l'écran il présente cette capitale comme une ville de canaux et de lumières froides c'est pour ça que j'ai voulu une photo en noir et blanc pour donner un petit peu l'impression de cette froideur Clamence en parle encore comme je cite d'un désert de pierres de brume et d'eau pourrie Camus était allé à Amsterdam avec son épouse et il avait été profondément déçu par la ville il n'a pas du tout apprécié et sans doute qu'il en retire un petit peu cette image négative qui reviendra le thème du froid lumière froide mais aussi froideur du climat est essentiel Clamence a souvent froid et c'est parce qu'il est frigorifié en ce jour de novembre qu'il ne plonge pas dans la Seine pour sauver la jeune femme qui est en train de se noyer ce lieu froid s'oppose à ceux qui sont chargés de lumière et de chaleur la Grèce dont il est question au chapitre 5 je cite l'air y échaste la mer et la jouissance pure l'Afrique où Clamence a vécu et où il a contracté probablement le paludisme Mexico suggéré par le nom du bar où se déroule l'action Mexico City l'étranger 1942 était le livre du soleil de la lumière chaude vous vous rappelez Meursault et vous vous rappelez le meurtre de l'arabe à la fin de la première partie et bien ici nous sommes dans la polarité inverse nous sommes dans la lumière froide nous sommes dans le soleil absent nous sommes dans un lieu d'exil la lumière issue elle est plutôt correcte sur cette image ainsi que l'annonce le titre du recueil où devait figurer la chute vous vous rappelez l'exil et le royaume ville de brouillard Amsterdam autorise la dissimulation le mensonge le trucage les compromissions elle marque cette ville la victoire de la modernité urbaine jointe au passé culturel le contraire des paysages d'Algérie qui étaient des paysages souvent une phrase le Zuiderzet est une mer morte c'est le texte ce que n'est pas la Méditerranée même si c'est une mer fermée où chaque vague est une promesse comme il est dit dans le texte qui s'appelle l'été en même temps la Hollande est un songe comme le dit encore Clamence la Hollande est un songe un pays rêvé un pays irréel celui que choisit Baudelaire pour son invitation au voyage mon enfant ma sœur songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble là tout n'est corde et beauté luxe calme et volupté vous avez en tête ce poème très célèbre l'invitation au voyage qui est censé se passer justement à Amsterdam mais l'idéal baudelairien est détourné ironiquement ce paradis pour amoureux est un enfer un lieu de supplice la chaude lumière dont parle Baudelaire est devenue cette lumière froide les couleurs diacinthe et d'or du poème français qui recouvre les champs et les canaux les canaux et les champs etc se transforment en un désert de pierre de brume et d'eau pourrie comme je l'ai déjà cité en plus Amsterdam est cosmopolite sans dix entités capitale d'eau et de brume c'est le texte corsetée de canaux particulièrement encombrée et visitée par des hommes venus du monde entier c'est un port c'est une ouverture c'est une nouvelle babelle où les gens ne se comprennent pas le début du récit où le gorille du bar ne parle pas le hollandais et ils ne peuvent pas ni le français d'ailleurs et un lieu de l'enfermement un lieu de l'absence d'issue un piège le lieu qui abrita le philosophe de la raison Descartes mais qui abrite aussi des hommes sans raison avec une topographie inquiétante qui débouche sur le cercle figure de l'enfer hérité de Dante regardez bien cette image et écoutez ce qui est dit au tout début du texte dans le premier chapitre page 18 avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer voilà qui nous prépare à une autre chute chute métaphysique celle-là comme dans le dernier cercle de l'enfer de Dante dont je vous reparlerai et où se trouve Lucifer vers qui le Dané tombe la référence étant donnée clairement par le texte juste après celle que je viens de lire ici nous sommes dans le dernier cercle le cercle des et là il s'interrompt évidemment le cercle des Danés voilà donc les éléments constitutifs du texte alors maintenant essayons dans un dernier temps de voir où se situe le sens la portée et la signification alors certains éléments ont déjà été apportés des pistes se dessiner essayons d'aller plus loin et de saisir les intentions de l'écrivain en commençant par un aspect qui a été rapidement abordé sur lequel je crois qu'il faut revenir c'est la dimension socio-historique que je traite dans le héros de notre temps je vous rappelle que cette formule est une formule du texte un héros de notre temps dans un entretien donné au journal Le Monde Amus récusait les interprétations qui lui prêtaient un ralliement au catholicisme après tout il y a eu le cercle de l'enfer et ça pouvait être cette évocation et il précisait je cite ce livre j'aurais voulu pouvoir l'intituler un héros de notre temps cette formule il l'emprunte au romancier russe Lermontov 1840 et il précisait son intention dans l'entretien du monde cette volonté je cite de brosser un portrait celui d'un petit prophète comme il y en a tant aujourd'hui il n'annonce rien du tout et ne trouve pas mieux que d'accuser les autres en s'accusant eux-mêmes ces réflexions nous invitent à une lecture plus modeste plus profane privilégiant une approche de nature historique et morale au milieu du siècle 1950 après deux conflits mondiaux après le plus grand génocide de l'histoire après le déclin des promesses religieuses ou idéologiques quelle morale reste-t-il pour un héros de notre temps une fausse morale comme celle de Clamence fondée sur le mensonge ou sur le trucage une de celles que dénoncent les prétendus humanistes je cite petit sournois comédiens hypocrites si touchants avec ça je cite le texte plus de noble cause pour laquelle s'engager plus de vérité plus de vraie valeur en perdant le goût de la vérité notre époque a perdu son goût de l'innocence alors qu'elle s'obstine à refuser la culpabilité l'idée la plus naturelle de l'homme celle qui lui vient naïvement comme celle du fond de sa nature et l'idée de son innocence toujours plaider l'innocence on n'y est pour rien or personne n'est innocent cette obsession de culpabilité était déjà présente dans l'étranger je n'ai pas besoin de vous rappeler le sens de l'intrigue et le sens de la fin du roman elle était présente aussi dans la peste de toute façon on est toujours un peu fautif écrit Camus à propos de Meursault dans l'étranger et dans le mythe de Sisyphe il consacre cette longue étude à Kafka dans le procès où ce thème est évidemment et le thème de la faute est évidemment essentiel alors cette parole envahissante qui est celle de la déculpabilisation va envahir l'époque et les grands penseurs du temps vont s'en emparer et ne plus la quitter et Clamence en est un exemple l'ancien avocat devenu juge pénitent est en premier lieu le représentant de son époque le milieu du XXe siècle qui correspond à l'avènement d'une société que l'on appellera de consommation qui imagine mener le combat pour des valeurs humanistes mais plus par les mots que par les actes le texte de Camus exprime clairement cette évolution sous la forme d'un constat pérentatoire je cite nous avons remplacé le dialogue par le communiqué phrase très très moderne nous avons remplacé le dialogue par le communiqué aujourd'hui nous sommes dans les communiqués la communication qui est devenue notre grand thème du XXIe siècle ce nous ce nous peut servir à désigner d'abord les intellectuels de l'après-guerre auxquels Camus s'agrège les adeptes inconditionnels de la harangue du manifeste ou de la pétition comme ça se pratiquait beaucoup comme ça se pratique encore un peu Camus est donc de cela lui qui tentant de concilier morale et politique prend position dans diverses tribunes dans des articles de presse sur les grands débats du temps la répression en Algérie la bombe atomique le stalinisme ou qui rédige un texte courageux sur le délicat problème de la peine de mort les réflexions sur la guillotine que j'ai déjà cité alors quelques traits du romancier philosophe se retrouvent chez son héros Clamence et à ce titre ça pourrait être en quelque sorte un autoportrait ou presque une autobiographie alors vous voyez que ça n'est plus Sartre mais c'est un peu Camus Clamence aime le théâtre comme Camus aime le théâtre il s'intéresse au sport comme Camus qui comme vous le savez a été gardien de but dans l'équipe d'Alger le succès auprès des femmes Clamence a eu beaucoup de succès auprès des femmes mais Camus passe pour être pour avoir été un séducteur et donc on a cru voir dans la chute une confidence voilée d'un Camus soucieux de mettre à distance son image de corriger cette image qui l'irrite celle d'un écrivain engagé se donnant bonne conscience par ses écrits ou ses paroles alors que Clamence jouit d'une réputation flatteuse attestée par l'appréciation générale un homme comme vous et vous savez que Camus a toujours été sauf par Sartre était encensé était considéré comme un homme apprécié jouissant auprès des contemporains d'une large estime qui lui faut qui lui a valu le qualificatif un qualificatif utilisé de son vivant et qu'il a beaucoup périté de saint laïc et le présentant comme un sage ou une référence le monologue cynique de Clamence pourrait donc être ah ben voilà le procès de Sartre bon mais donc excusez-moi mais ça ne devait pas être au bon endroit du diaporama au moins vous avez le visage de Sartre et puis vous avez la silhouette qui pourrait être celle de Clamence le monologue cynique de Clamence pourrait donc être interprété comme une vaste autocritique de Camus par lui-même qui semble regretter de ne pas être en mesure de suffisamment peser par sa parole sur les événements du temps la voix de l'écrivain qu'on appelle à l'époque l'écrivain engagé cette formule aujourd'hui est un peu désuète la voix de l'écrivain est impuissante à transformer le monde elle parle dans le vide et la notion du vide va être capitale j'y reviendrai dans un tout petit moment elle ne reçoit pas d'écho comme la parole de Clamence d'ailleurs qui n'a peut-être même pas d'interlocuteur mais le procès peut viser aussi une autre grande figure de penseur des années 50 Jean-Paul Sartre assidue des cafés de Saint-Germain-des-Prés comme vous le savez et qui pourrait mériter des dirigeantes d'athées de bistrot athées de bistrot excusez-moi mais il y a un peu ambiguïté un athée de bistrot page 98 dans l'édition folio l'édition de poche Sartre serait le prototype de l'écrivain verbeux du bourgeois aisé et frivole traître à sa classe prônant une révolution purement rhétorique et cachant son irresponsabilité sous des discours démagogiques mais au-delà de la figure de l'intellectuel prétentieux dont Clamance peut-être un avatars c'est toute une société celle du pays de l'après-guerre qui est mise en cause la capitale est un trompe-l'œil page 10 c'est dit en ces termes peuplé de silhouettes termes du texte qui marquent un goût prononcé pour les idées abstraites et manifestent une tendance à la férocité digne des piranhas page 11 dans l'édition folio vous avez un tout petit développement sur les piranhas des espèces de serpents dévoureurs ce petit monde commence à succomber à la délicieuse tyrannie de la communication dont je vais parler et qui va se répandre au point d'annuler le silence la réflexion la pensée et donc le sens dans les grandes villes comme à Amsterdam cette nouvelle Babel on parle mais on ne s'entend pas on ne se comprend pas à l'image de cet estimable gorille et vous savez qu'à travers Beckett à travers UNESCO il y aura aussi la mise en cause du langage dans ces mêmes années la fin des années 50 les années 60 le langage la communication ne passe pas la confession de Clamence pourrait être considérée comme la métaphore d'une parole en folie comme la débâcle de l'humanisme comme l'illustration d'un dérèglement verbal d'une inquiétante logorée sociale marquée par l'histoire Clamence s'est donc bâti une contre-moral une morale pourtant médiocre je vous rappelle la présentation il se présente comme un prophète vide pourtant médiocre il a perdu la voix VOIE il a gardé la voix VOIX la voix VOIE comme Dante mais je vais y venir il a renoncé à sa liberté trop lourd à porter dit-il il a opté pour la servitude il prend le contre-pied de toutes les valeurs positives celles que Camus a souhaité illustrer et défendre Camus qui dans le discours de Suède parle des deux charges qui font la grandeur de l'écrivain le service de la vérité et celui de la liberté Clamence se situe aux antipodes de ce programme il réfléchit à de doux rêves d'expression je cite il se fait complice des impostures et des dictatures il se complait à dresser son réquisitoire comme s'il n'y avait pas d'issue et que la culpabilité était inévitable mais tout cela est ambigu d'abord parce qu'il est un adepte du mensonge vous savez c'est la parabole du menteur est-ce que le menteur quand il dit qu'il ment est en train de mentir auquel cas il ne ment pas nous sommes exactement dans ce poste quand il dit qu'il ment n'est-il pas justement en train de mentir et sa confession serait à ce moment-là une confession vraie au jeu des métamorphoses Jean-Baptiste Clamence le seul personnage parlant de cette histoire dans ce roman sans intrigue et donc un intellectuel mais un intellectuel inauthentique un comédien vendeur d'illusions et de vent mais ce n'est pas tout son troisième costume mais c'est celui que j'aborde dans ce troisième temps c'est celui de prophète prophète pro-férault c'est celui qui apporte la parole avant les autres férault porté et pro en avant celui qui avant les autres dit les choses alors cette étiquette de prophète nous est explicitement suggérée dans l'entretien du monde auquel j'ai fait allusion brosser un portrait celui d'un petit prophète comme il y en a tant aujourd'hui il n'annonce rien du tout et ne trouve pas mieux à faire qu'accuser les autres en s'accusant dans la chute le locuteur revendique lui-même cette fonction même s'il la tourne un peu en dérision quand il se présente comme un prophète vide pourtant médiocre et arrivé au terme du monologue clairement carrière de faux prophète c'est à la page 152 dans l'édition Folio ma carrière de faux prophète qui crie dans le désert et refuse d'en sortir je vous demande de retenir la formule parce que nous allons y venir alors cette vocation cette vocation incertaine de prophète mal assumée d'ailleurs entre en résonance avec sa spécialité professionnelle n'oublions pas qu'il est avocat l'avocat c'est celui qui parle c'est celui qui plaide c'est celui qui aligne les mots et les phrases pour convaincre un jury le héros se sent prisonnier de cette éloquence mais je me laisse aller à plaider dit-il page 18 allons voilà ça me reprend je vais plaider page 121 et il reconnaît avec un peu d'amusement et un peu de regret son inclination pour la prise de parole je suis bavard hélas page 9 tout début ou encore dès que j'ouvre la bouche les phrases coulent page 16 ou encore je deviens lyrique page 104 cette tendance cette tendance au développement verbale au débordement est également révélée par le nom qu'il s'est choisi ou plutôt le nom qu'il s'est attribué ou qu'a choisi de lui faire attribuer Camus le prénom et le nom alors Jean-Baptiste fait évidemment penser à son homonyme biblique le précurseur le héros a hûter du Christ celui qui assurera son baptême et qui sera le dernier à prêcher pour annoncer l'arrivée de Yahvé la référence la plus nette se trouve dans l'évangile de Matthieu je cite en ce temps-là arrive Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée et un peu plus loin le prophète précise je suis la voix de celui qui crie dans le désert frayer le chemin de Yahvé évangile on retrouve la phrase avec des variantes chez Jean chez Luc et chez Marc chez les quatre évangélistes la Judée région entre le Jourdain et la Mère Morte n'est pas à l'époque un désert au sens où nous l'entendons elle est peuplée de nombreux disciples et quand il dit je suis celui qui crie dans le désert c'est que l'orateur parle devant une grande foule mais l'évolution a fait que nous prenons la phrase à contresens l'interprétation actuelle c'est que prêcher dans le désert ça veut dire se fatiguer à parler pour rien à s'époumonner dans le vide à s'exprimer devant personne c'est un sens usuel mais inexact et c'est celui que retient Camus voulant se moquer voulant railler la parole vaine et creuse du bavard d'Amsterdam qui est Clamence ce rapprochement avec Jean le Baptiste est confirmé par le patronyme alors Jean-Baptiste c'est le prénom son nom c'est Clamence Clamence qui semble être une allusion transparente à la forme latine Clamence du verbe Clameo que l'on retrouve dans l'expression biblique traduction latine de ce que j'ai dit tout à l'heure vox Clamence in deserto la voix de celui qui crie dans le désert l'avocat Clamence est bien l'homme du verbe celui dont la parole pourrait lui rapporter sinon la grâce ou le pardon du moins la considération ou l'estime de soi c'est dans ce sens que cette parole peut être qualifiée de conjuratoire il parle pour se faire pardonner quand l'ancien avocat se lance dans cette confession interminable devant un destinataire muet je le rappelle c'est en vue d'assurer son salut c'est en vue de faire oublier ses fautes avec cette différence que la situation totalement désacralisée par rapport à Baptiste a perdu de sa force mystique le vrai prophète était investi d'une mission glorieuse annoncée la venue du Christ Clamence se voit en page 123 collection folio et lit sans Messie il lit de la Bible alors allant plus loin le mystificateur se rêve parfois en Messie s'identifiant à ce Jésus pour lequel il manifeste une sympathie appuyée je cite il a crié son agonie et c'est pourquoi je l'aime mon ami qui est mort sans savoir page 120 Clamence un sauveur dérisoire d'une humanité condamnée il s'approprie les attributs du Christ heureusement je suis arrivé moi je suis la fin et le commencement la formule est dans la Bible là aussi j'annonce la loi je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le principe et la fin nous avons cette phrase dans l'Apocalypse 22-13 par exemple il est encore le témoin ou l'acteur notamment en parodiant le serment sur la montagne qui dit ne jugez pas pour ne pas être jugé Matthieu 7-1 Clamence reconnaît sa culpabilité il a conscience de ses mensonges de ses trucages mais il va tenter en s'auto-accusant de se racheter comme Jésus aurait à offert sa vie pour sauver les hommes vous voyez comment il y a par l'intermédiaire de la parole une manière de se racheter et je vous ai dit tout à l'heure que Camus avait été accusé d'écrire un livre qui se voulait un livre chrétien alors que Camus était athée comme vous le savez au lieu du confesser le Christ aussi avait des choses à reprocher page 118 il savait lui le Christ qu'il n'était pas tout à fait innocent s'il ne portait pas le poids de la faute dont on l'accusait il en avait commis d'autres même quand il ignorait lesquelles alors est-ce que c'est le péché capital est-ce que c'est comme ça le fait d'être né et ainsi de suite alors dans ce monde absurde et j'emploie pour la qui est au cœur de la pensée camusienne et qui mériterait d'être creusée ce que je ne ferai pas au cœur de ce monde absurde l'homme moderne a définitivement perdu son innocence l'histoire est monstrueuse l'humanisme est moribond la morale vacillante l'esthétique illusoire nous entrons dans une fausse esthétique la théologie chrétienne peut entretenir un espoir de salut alors que la vérité et que l'individu est abandonné tout seul dans ce que le texte appelle le malconfort le malconfort qui est la situation dans laquelle on n'est pas bien la culpabilité appelle donc le jugement et réciproquement jugement et juger puisque nous sommes juges nous sommes tous coupables les uns devant les autres page 123 reste la dénonciation seule solution c'est une expression du texte la proclamation d'une vérité qui passerait par la parole là encore le sauveur dérisoire de cette humanité s'offre comme un cris de pacotille dans un barlouche et prononce de vaines paraboles devant une foule absente et un récepteur silencieux alors pour conclure ou plutôt avant de conclure encore quelques éléments sur la richesse de ce texte son envergure si j'ose dire ce texte qui s'enrichit de multiples références ou allusions alors j'en ai cité quelques-unes mais elles ont plus ou moins de l'importance et de la valeur symbolique alors j'ai mentionné ici et là la référence à Baudelaire je ne vais pas y revenir mais vous ne pouvez pas faire abstraction de Baudelaire quand il est question d'Amsterdam il y a aussi la référence à Pascal et au Paris et au discours de Pascal dans les pensées je ne les ai pas signalés il y a le thème de l'eau le thème de la lumière le thème des colombes le thème de la neige blanche il y a peut-être l'allusion à Lohengrin à Don Juan au peintre Van Eyck et le tableau Les Juges Intègres tiré de l'agneau mystique que j'ai montré tout à l'heure je vais me limiter à quatre symboles le premier étant celui de la divine comédie pour souligner sa démonstration le romancier recourt à un intertexte alors on appelle intertexte le texte qui intervient dans l'autre texte ou quand un texte va se servir dans l'autre texte quand il y a le mélange des deux alors cet intertexte c'est la divine comédie qui est très présente je vais mentionner la référence je voudrais y revenir à un moment le Clamence pose la question à son interlocuteur muet connaissez-vous Dante et sans attendre la réponse il explique vous savez donc que Dante admet des anges neutres dans la querelle entre Dieu et Satan phrase qui se trouve précisément dans les pernées de Camus l'idée est le refus d'une vision manichéiste du monde et du destin de l'homme de là dans la chute une réécriture élulcorée de la divine comédie Clamence comme Dante erre dans la forêt obscure la selva oscura à la recherche du bon chemin la viadrita dit le texte à moins qu'il se propose de jouer le rôle de Virgile le Virgile que vous voyez dans le tableau de Delacroix la reproduction n'est pas très bonne ici sur l'image Virgile qui est le guide qui doit être Dante à se retrouver dans cette ville compliquée de canaux et de pont comme le faux dialogue est en fait une initiation sauf qu'aucune issue n'est réellement proposée à l'initié alors que Virgile lui s'effaçait à un moment pour laisser apparaître Béatrice Béatrice qui permettrait au dernier élément récompense récompensant le personnage c'est le paradis là il n'y a pas de paradis Clamence pas plus que Camus ne peut ni ne veut assumer le rôle de guide je cite pour enseigner il faut savoir pour diriger il faut se diriger or il ne sait pas l'enfer qui nous est présenté ici est celui de la ville corruptrice du bar lieu de débauche de l'alcool et des femmes on laisse en y entrant la crainte comme l'espérance écrit Camus pastichant bien sûr le verre le plus connu de tente vous qui entrez laissez toute espérance vous qui entrez elle achète toute espérance à une question de Jean-Claude Briseville Camus répondait j'ai le sens du sacré et je ne crois pas à la vie future voilà tout peut-être une des contradictions du personnage et ce qui expliquerait la variation très libre autour de ces thèmes théologiques deuxième référence le rectangle vide la disparition du tableau est mentionnée à la troisième page du roman voyez par exemple au-dessus de la tête sur le mur du fond ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché le tableau nous savons que ce sera le tableau que nous allons retrouver ce volet appartenant à la New Mystique alors le terme vide est capital parce qu'il va revenir de manière récurrente en plusieurs endroits façon de montrer quelque chose qui manque il manque quelque chose chez le personnage et qui rappelle peut-être le thème de la chute c'est-à-dire quelque chose qui nous fait défaut Clamance a rêvé de tout dominer il a rêvé de saturer l'espace de présence ou d'objet il a rêvé de remplir sa vie pleine à craquer dit-il page 85 il aime à se montrer toujours je cite toujours comblé jamais rassasié c'est le businessman c'est l'homme qui a réussi en conformité avec l'agitation de cet homme moderne hyperactif et rayonnant or tout d'un coup le voici confronté à sa vérité le vide le vide l'absence la vacuité le creux la dépossession ne possède rien la phrase revient à deux reprises page 14 et page 134 sa chambre où il est au dernier chapitre est vide comme l'est son être comme l'est le mur où le tableau est absent tout est dépourvu de profondeur et de sens donc cette viduité se vide à la fois morale spirituelle et physique et capitale troisième point la nostalgie des auteurs Clamence déteste les endroits clos fermés les creux les gouffres sans doute parce qu'il a l'angoisse précisément il voue une haine spéciale aux spéléologues phrase curieuse dans le texte arrêtons-nous sur ces cimes dit-il et il préfère les points culminants je cite les points culminants les seuls où je puisse vivre démontrer ces images de Caspar David Friedrich Camus lui-même préférait les plateaux aux gouffres l'ancien tuberculeux qui est plutôt claustrophobe comme il le révèle dans une de ses lettres mais Clamence lui voit un moyen de domination bien au-dessus des fourmis humaines déclare-t-il page 29 comme celle qui éprouve l'avocat qui infléchit la justice qui modifie l'ordre des choses le barreau est comme une estrade comme un balcon comme un rocher au-dessus du vide le vide qui est en bas et là nous sommes là et là à partir de là nous pouvons prononcer des prédications décisives l'expression est dans le texte il rêve même de voler et là nous voyons un personnage qui est dans les nus de planer au-dessus du monde la punition de sa vanité sera d'être précipité au fond du gouffre dans un de ces cercles de l'enfer dont nous en avons parlé ou à la rigueur d'être privé de son aspiration à la verticalité pour se perdre dans l'horizontalité du plat pays Amsterdam rien que des horizontales dit-il de la Hollande page 78 c'est drôle vous pensez au plat pays de Brel bien sûr le paysage devient négatif comme tout ce qui touche à Amsterdam ou à ce bar ce bar douteux où se situe la confession donc un univers morne plombé basé lourd basé lourd comme un couvercle dit Baudelaire dans un poème gris une mer morte au sommet aux îles aux volcans au grand sommet que nous avons ici enfin dernière référence ou dernier symbole le rire et le cri la question du rire revêt une grande importance dans le livre vous vous rappelez que la première occurrence survient à propos de l'épisode du bon désar où Clamence entend un rire venu de nulle part c'est le texte ce rire est une des manifestations du jugement et une dénonciation de l'imposture il va le poursuivre comme l'œil de la conscience qui poursuit Cain je cite de loin en loin il me semblait l'entendre quelque part en moi alors ce rire quel est-il ? il est celui d'observateurs anonymes qui prennent la forme de juges de juges intraitables je cite l'univers entier se mit à rire autour de moi page 86 le monde extérieur devient un tribunal comme chez Kafka le jugement des autres sur lui et bien c'est ce rire ce rire qui va devenir jugement sur soi Clamence va d'abord tenter de retourner la moquerie en se mettant du côté des rieurs en ricanant un peu sur lui-même dans l'autodérision mais très vite ça ne suffira pas et son choix de devenir juge pénitent sera peut-être une manière de conjurer ce rire parfois de loin en loin quand la nuit est vraiment belle j'entends un rire lointain et il y a cette reprise de loin en loin et ce rire lointain même l'interlocuteur celui qui n'apparaît pas et qui ne parle pas devient complice des rieurs ne riez pas s'exclame-t-il alors ce rire peut-être lié comme on l'a suggéré au cri au cri qui a été comme je le disais en commençant un des titres imaginés pour le roman par Camus et peut-être y avait-il pensé en référence à ce tableau hyper célèbre hyper connu d'Edouard Munch vous savez qu'il y en a plusieurs versions une bonne demi-douzaine ce cri qui se passe sur un pont qui ressemble un petit peu à ce que nous avons vécu comme situation ce rire entendu sur le pont des Arts le cri sur le pont royal les deux venant du fleuve les deux s'ancrant dans la mémoire involontaire du narrateur et bien il est là pour souligner la lâcheté pour accompagner la faute pour précéder la chute juste avant une chute physique mais peut-être aussi une chute morale et spirituelle le rire est aussi lié à cette chute car il signale le jugement d'autrui ou celui de la divinité le cri est le cri du coupable celui des enfers qui est aux enfers le damai le cri du prêcheur solitaire que personne n'écoute du messie souffrant marque de désespoir la malama sabachthani une des sept paroles du Christ sur la croix et le désespoir et le malheur nous arrivons au bout et je voudrais conclure vous avez senti les multiples interprétations les malentendus les contresens tout cela est dû à la tonalité du roman qui est un roman qui ne se livre pas et à une tonalité dont je n'ai pas parlé et sur laquelle je voudrais terminer c'est la tonalité de l'ironie dans ces carnets Camus écrivait toute mon oeuvre est ironique ce qui a de quoi nous surprendre on n'aurait pas pensé qu'il y ait tellement d'ironie et pourtant dans d'autres livres l'ironie est bien présente peut-être moins nettement qu'ici où le propos de Clamence est totalement imprégné de ce registre lui-même le reconnaît parlant de convoquer je cite le hasard la commodité l'ironie et la nécessité d'une certaine mortification Clamence est un homme qui vit mal sa situation ce qui s'est réduit par l'amertume par le cynisme de sa rhétorique il est dans un état de souffrance une manière de se dégager de ce qu'il appelle son malconfort et de se moquer de lui-même son ironie se manifeste par la manière de démonter des clichés les clichés concernant la Hollande les Hollandais les Français de dénoncer les attitudes artificielles celles des intellectuels des poseurs des personnages prétentieux d'utiliser des formules toutes faites des aphorismes des phrases convenues commander c'est respirer page 49 des formules bien frappées pour être connu il suffit en somme de tuer sa concierge des parodies de Maxime la propriété c'est le meurtre compris à quoi il fait allusion page 134 détournement de citations donc le procédé de l'ironie est une manière de créer une distance par rapport à soi-même ou à son discours l'ironiste nie ce qu'il dit au moment où il le dit ce qu'illustre ces mots que j'emprunte à la fin du livre les auteurs de confessions écrivent surtout pour ne pas se confesser pour ne rien dire de ce qu'ils savent quand ils prétendent passer aux aveux c'est le moment de se méfier on va maquiller le cadavre Clamence est un être double nous l'avons bien dit il se désavoue il se regarde agir et parler avec amusement ou dégoût mais toujours avec lucidité une attitude dont René Char ami de Camus disait la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil et Clamence comme la lumière aveugle il se regarde dans un miroir mais l'image est déformée je fabrique un portrait qui est celui de tous ou personne Clamence est à la fois acteur et spectateur de sa chute et cette duplicité cette ironie généralisée avec toute son ambiguïté qui fait de Clamence un peu Sartre un peu Camus un anti-Camus un anti-Sartre un Adam peut-être est-ce là le premier homme peut-être est-il un représentant quelconque de l'humanité et bien je vous quitte sur cette question en donnant comme illustration la tombe de Camus à Lourmarin que vous êtes sans doute nombreux à avoir vue c'est pas très loin de notre région une tombe d'émotions où je suis retourné il n'y a pas très longtemps et où j'ai tiré cette photo je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions merci monsieur Saloni merci